Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on parle photographie argentique une fois n'est pas coutume, et plus particulièrement de la Kodak Color Plus 200. La Color Plus 200, comme son nom l'indique, est une pellicule à sensibilité native de 200 ASA, une pellicule négative couleur, qui est une pellicule grand public, qui se trouve aux environs de 5-6€, ça dépend des magasins encore une fois. Certains disent que c'est une parfaite alternative à la Hectare 100, en tout cas en version low cost, je suis d'accord sur certains points, mais pas entièrement. Alors effectivement c'est vrai que le côté colorimétrique est assez semblable à la Hectare 100, c'est une pellicule qui est tout à fait flatteuse pour les portraits ou pour la photo de rue, par contre en termes de grains, effectivement la Hectare 100 aura un grain plus fin, et beaucoup plus agréable que la Color Plus 200, bien que la Color Plus 200 pour une pellicule grand public est un grain assez fin, en tout cas assez neutre, et du coup ça en fera une pellicule plutôt agréable à utiliser. Malgré le fait que cette pellicule est une pellicule entrée de gamme ou grand public, c'est une pellicule qui acceptera les grands coups de flash ou les contre-jours, tu pourras l'utiliser pour tes vacances, à la plage par exemple, elle acceptera totalement les hautes lumières, et ça c'est plutôt agréable pour une pellicule de ce prix. Je te mets ici des exemples de photos que j'ai prises avec cette pellicule. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comme d'habitude avant d'acheter une pellicule ou un appareil photo, je te le répète encore une fois ici, mais je te conseille d'aller faire un tour sur les réseaux pour voir les différentes photos qui sont faites avec tel ou tel appareil photo, objectif ou pellicule, pour te faire une idée à toi, et voir un petit peu si le rendu te satisfait. Encore une fois, l'argentique, comme toute la photographie en tout cas pour moi, c'est une question de goût, et peut-être que cette pellicule m'aura plu, mais peut-être qu'elle ne te plaira pas. En tout cas, libre à toi d'en discuter dans les commentaires avec moi et avec les autres, et libre à toi aussi de te faire ton propre avis. En conclusion, je dirais que cette pellicule est assez agréable à utiliser dans tout type de situation lumineuse, et tout type de situation de style photographique. De là à dire que c'est une petite remplaçante de la hectare 100, peut-être pas, c'est un complément de la hectare 100, si tu n'as pas les moyens d'acheter une hectare 100, ou si tu as envie d'avoir une pellicule qui ressemble à l'hectare 100 en termes de colorimétrie, elle sera tout à fait agréable à utiliser, mais bien sûr le grain ne sera pas à la hauteur de l'hectare 100 encore une fois. Pour la photo de rue, je l'apprécie totalement, parce que je trouve que le grain est présent, mais pas trop, ça fait du charme, et ça donne un petit peu de texture au bâtiment par exemple. Pour la photographie de portrait, je trouve que le ton cher aura tendance à être un peu jaunâtre, et moi je suis plus fan des tons bleutés, donc je partirai plutôt sur une Fuji par exemple, ou sur une hectare qui elle aussi a une colorimétrie semblable à la color plus, mais qui sera un petit peu plus flatteuse au niveau des tons cher. Encore une fois c'est une vision purement personnelle, peut-être que toi tu apprécieras les tons cher un peu jaunis, moi je préfère les tons cher un peu bleutés ou un peu neutres, donc vraiment, encore une fois, pure vision personnelle. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, en tout cas n'hésite pas à faire ton retour en commentaire si cette vidéo t'a plu, ou si elle ne t'a pas plu, si toi aussi tu utilises la color plus ou la hectare, ou la Fuji, peu importe les pilcules que tu utilises, n'hésite pas à en parler en commentaire, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, qui parlera comme tu le sais, photographie, argentique, numérique, peu importe, d'ici là sort faire des photos, et puis on se dit à très bientôt, donc pour une prochaine vidéo, tout ça tout ça, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada